Alors ce livre à quatre mains, c'est d'abord un moment vraiment d'une envie partagée d'une certaine manière de raconter la passion qui nous anime depuis 15 ans. Donc une passion non démentie, non pas pour le crime, mais pour le lieu où il est jugé. C'est-à-dire la cour d'assises principalement et évidemment les délits aussi devant les tribunaux. Je crois que nous sommes ni Stéphane Durand-Soufflant, du Figaro, ni moi-même des amateurs de crime, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ce que nous aimons, c'est la façon dont à un moment donné la société va s'en emparer, la société représentée par sa justice, va le juger, va l'examiner, va le comprendre ou pas. Et va à un moment donné prononcer une sanction. Et puis surtout, ce que nous aimons avant tout, ce sont évidemment les gens qui sont concernés par le crime, l'accusé, la victime. Et surtout, tous ceux qui vont être touchés de près ou de loin par le crime. Parce que le crime a un effet absolument déflagrateur sur tout le monde. Et va révéler aussi des manières d'être. Moi, je trouve très souvent dans l'environnement des accusés des petits héros ordinaires. Ce que je trouve intéressant, c'est ça. Je n'aime pas le fait divers, paradoxalement. Mais je suis absolument passionnée par la bascule, soit la bascule d'un accusé dans le crime, soit l'effet déflagrateur du crime sur les gens. Ça n'est pas un livre pour les amateurs de sang, pour les amateurs de torture. C'est un livre pour tous ceux qui se posent la question d'abord de savoir, quand ils écoutent quelque chose, quand ils entendent un fait divers, est-ce que j'en serais capable ? Qui se posent la question de savoir comment un homme ou une femme ordinaire va basculer. Comment on vit avec le crime ? Et qui se posent aussi la question de savoir comment cette justice, comment la justice qui est rendue en notre nom à tous, est rendue. Et moi, je pense en plus, je suis quelqu'un de là-dessus de très optimiste, enfin de très convaincu. Je pense que la cour d'assises, notamment, est un endroit hautement civilisé. C'est un endroit de débats contradictoires et publics. Et je trouve que c'est vraiment un lieu, bon alors évidemment un lieu avec une violence incroyable. On va mettre tout près les uns des autres des gens qui n'ont que des raisons de se haïr. On va les obliger à s'écouter. C'est quand même miraculeux. Et cette proximité-là, le fait de ce dialogue, de cette obligation de dialogue, de ce rituel public et contradictoire, va créer des miracles. Et je crois que c'est ce que, aussi, nous racontons dans Jour du crime, c'est qu'il y a souvent des petits miracles qui ne peuvent se produire que dans les cours d'assises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada